hello les vierges je vous retrouve pour vos énergies du mois de février 2022 je suis ravie de pouvoir vous proposer ces vidéos donc on va regarder ensemble ce qui s'annonce pour vous si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois je vous invite à vous abonner évidemment et allez voir mes autres vidéos qui ne concernent pas les signes astrologiques je travaille beaucoup sur l'inconscient sur les mémoires transgénérationnelles ce qui est caché enfin voilà merci à toutes les personnes qui vont me laisser un commentaire merci à tous mes fidèles mes petites fidèles qui me soutiennent et m'encourage depuis le début ou récemment il ya beaucoup de monde qui est arrivé sur la chaîne récemment donc voilà merci beaucoup pour votre soutien on est parti donc quelle arcane majeur vous accompagne les vierges au cours du mois vous met dans de belles énergies vous met de travers enfin quand vous êtes moins bien qu'est ce que ça va donner on regarde l'arcane majeur qui vous accompagne et et le diable dire dire bon alors je vous invite à prendre une petite camomille d'ailleurs j'avais sorti la mienne et écoutez ce qui va suivre avec le diable c'est toujours un petit peu intéressant on est parti donc le diable évidemment vous parle de vous libérer de ce qui vous fait peur d'aller au delà de vos peurs il vous parle si vous êtes dans une période difficile de votre vie peut-être d'attachement qui vous sont néfastes l'addiction de choses de choses qui vous enchaînent et qui ne vous permettent pas d'être libre maintenant une fois qu'on a compris que le diable n'a que le pouvoir qu'on lui accorde tout comme un problème n'a que le pouvoir qu'on lui accorde on peut lui dire mais écoute coco ok d'accord tu es le diable on va jouer un peu ensemble et puis finalement c'est moi qui commande et en fait il n'aura aucun autre pouvoir que celui que vous lui accordez donc voilà il faut pas forcément fuir quand on voit le diable par contre si vous sentez que il y a autour de vous des personnes qui sont toxiques qui vous étouffent qui vous font du mal qui vous font souffrir vous vous sentez malheureux malheureuse là il faudra interpréter le tirage plus plus sévèrement parce que peut-être que c'est ce qu'on souhaite pour vous de réussir à vous libérer d'entrave voilà alors en termes de cycle où est-ce que vous en êtes les vierges au cours du mois c'est un nouveau départ et nouvelle aventure bon alors évidemment avec le diable on a quelque chose qui est très très en rapport avec l'argent la créativité le diable c'est ça c'est la matière c'est l'ange déchu donc on parle de ce qui est sur terre donc le diable adore créer de l'argent adore créer de la matière maintenant il nous parle aussi évidemment de relations passionnelles charnelles voilà donc peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de qui peut sembler diabolique en fait et qui va faire que finalement vous allez aller au delà de vos peurs le problème du diable c'est qu'on sait pas où il est c'est à dire que si on nous parle par exemple d'une nouvelle relation est ce que le diable c'est de se laisser aller à cette nouvelle relation sachant qu'il y a un risque que ce ne soit pas forcément une relation sérieuse et donc de d'y perdre votre latin et d'y laisser votre coeur par exemple ou alors est ce que le diable c'est dire ben non je refuse catégoriquement ce genre de relation parce que je sais que c'est trop dangereux ça me fait peur et j'y vais pas et ça vous prive quand même de quelque chose il est où l'enchaînement en fait le le monde de liberté il est de quel côté en fait et c'est bien ça le problème c'est de savoir où et je sais pas si les carnes vont vous répondre c'est à vous de le savoir en fait la vie c'est ce que l'univers souhaite c'est que vous vous sachiez faire vos propres choix donc là on va vous expliquer un peu les choses mais ce sera forcément à vous de voir quelle direction vous voulez prendre allez alors on a ici un oracle très doux création d'accord donc ça c'est plutôt bon signe go ok abondance ouais alors on vous dit ici de vous aligner on vous dit aussi que les personnes qui sont bien dans leur vie en ce moment sont alliés n'êtes pas en danger sauf si vous vous sentez régulièrement angoissé pas bien fatigué dans ce cas là vous avez besoin de vous aligner de trouver votre place mais quand vous allez pouvoir trouver votre place excusez moi j'ai très soif quand vous allez pouvoir trouver votre place vous allez avoir la capacité d'avancer et d'avancer vers quoi vers quelque chose d'extrêmement fructueux d'abondant aussi la fête on s'éclate enfin c'est très positif en fait par contre il faut être aligné alors comment est ce qu'on fait pour être aligné il faut être authentique il faut être soi même il faut avoir des espaces de liberté personnelle c'est à dire les moments où vous vous reconnecter à vous même vous écoutez votre voix intérieure vous ne vous coupez pas en quatre pour les autres parce que bout d'un moment niveau trop ils vont trop vous prendre donc vous savez vous réalignez sur ce que vous vous voulez votre bien-être à vous 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 connecter à la nature vous limiter les vidéos que vous écoutez si vous êtes consommateur vous et vous limiter tout ce qui est en excès en fait pour vous recentrer sur vous si vous êtes centré sur vous vous allez être bien vous allez être connecté à votre moi supérieur et là vous allez pouvoir avancer donc vous voyez ce diable là il va vous aider en fait à aller vers quelque chose à mon avis à initier ce nouveau départ en étant bien ancré en sachant que vous avez une base qui est solide et ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de fun beaucoup plus d'abondance beaucoup plus de peut-être de légèreté d'amusement de bien-être dans votre vie en fait alors dans quelle énergie est ce que vous êtes au début du mois les vierges les vierges c'est fou ça alors là le cavalier de coupe c'est sur tous les tirages que j'ai fait j'ai pas fini mes tirages pour le mois mais ça fait au moins trois fois qui sort à cet endroit donc vous êtes dans l'ouverture du coeur vous avez envie d'ouvrir votre coeur c'est ça ce nouveau départ en fait alors si vous êtes en couple ça veut dire que vous ouvrez votre relation à quelque chose de nouveau vous avez envie d'être à l'écoute de votre coeur et non pas à l'écoute de vos peurs voilà vous êtes là dedans si vous êtes seul ça veut dire que vous avez très certainement un coup de coeur ou alors l'envie justement de vous ouvrir ben de vous ouvrir à l'amour de vous ouvrir aux émotions peut-être que vous avez été très ancré très dans des calculs ou des choses plus matérielles plus terre à terre et que d'un coup vous vous dites bon maintenant il faut que dans ma ville en ce moment ce que j'ai envie c'est de vibrer c'est c'est que ce soit waouh que ce soit peps que ce soit alors c'est pas du feu c'est c'est de l'émotion si vous recotez reconnecter à de l'émotion alors l'émotion ça peut être quoi l'émotion au travers de l'art au travers de quelque chose que vous mangez où vous allez vous dire ça ça super bon goût en fait c'est hyper bon ça vous donne envie de cuisiner ça vous donne envie voyez l'émotion voilà se reconnecter à ses sens en fait c'est ça c'est exactement ça et puis ben évidemment ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une personne autour de vous qui fait battre votre coeur éventuellement ça peut ou alors vous vous avez envie de trouver quelqu'un qui va faire battre votre coeur ça peut être ça ce que vous voulez le plus 5 de coupe vous voulez tourner la page c'est pas étonnant avec le nouveau départ et diable c'est tout ça c'est hyper cohérent vous voulez faire votre deuil vous voulez arriver sur la dernière étape à mon avis de votre deuil puisque vous avez nouveau départ c'est à dire je sais pas si c'est l'acceptation la dernière étape du deuil ou si c'est carrément je tourne la page en fait je pense que vous vous voulez tourner la page vous en avez marre de ruminer un chagrin des blessures passées de la tristesse de la nostalgie peut-être que vous avez connu un vrai deuil et que maintenant vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose c'est à dire de reconstruire votre vie après une situation qui vous a causé beaucoup de peine voilà donc vous voulez passer à autre chose et ne plus ne plus être chamboulé par vos émotions par par une peine passée en fait vous voulez l'enterrer cette peine passée c'est terminé quoi voilà votre atout pour réussir ça le 9 de bâton vous êtes plein de courage vous êtes hyper courageux vous vous savez qu'il faut vous battre en fait vous savez que vous avez les ressources en vous pour pour vous battre et puis le 9 de bâton c'est que vous êtes dans un endroit qui est déjà sécurisé alors parfois le 9 de bâton n'a pas trop envie de relever le défi mais comme là on vous le donne en atout ça veut dire que vous savez que vous allez pouvoir relever ce défi en fait vous savez que vous avez déjà fait du chemin vous vous êtes déjà beaucoup battu si vous n'êtes pas au début là c'est pour ça que je vous ai dit ça correspond parfaitement vous n'êtes pas au début de votre phase de deuil là c'est pas ça parce que si vous étiez au début de cette phase de deuil vous pourriez pas être sur le nouveau départ et là ce 9 il montre bien que vous avez déjà récolté 9 bâtons vous avez déjà fait du boulot vous êtes courageux et on vous donne l'énergie pour de toute façon alors votre refrain par rapport à ce ce deuil qui est à faire le fait de tourner la page qu'est ce qui pourrait vous empêcher de réaliser ça le 9 de coupe ah alors c'est pas un vrai 9 de coupe en fait j'ai l'impression que vous aspirez à quelque chose vous avez des rêves vous avez des souhaits et vous avez peut-être l'impression que ce nouveau départ là ne correspond pas c'est à dire que ce nouveau départ il vous force à faire le deuil de certaines attentes de certains espoirs qui n'ont pas l'air de se manifester comme vous le voulez en fait d'accord là vous sentez qu'il y a un défi à relever il faut il faut encore donner il faut il faut y aller et vous vous voudriez être déjà dans la réalisation de vos souhaits peut-être que vous considérez que vous vous êtes beaucoup battu pour quelque chose et que maintenant ça devrait arriver et qu'est ce qui vous arrive il vous arrive le diable c'est pas lui que vous avez demandé qui rêve d'avoir le diable d'accord mais le diable il va vous permettre de vous montrer là où vous êtes limité là où vos schémas de pensée sont bloquants limitants là vous avez de la peur alors qu'en fait l'univers lui il veut que vous alliez par là il veut que vous preniez ce chemin ce nouveau départ mais vous vous dites et oh ça fait peur là et c'est pas comme ça que je vais réaliser mes rêves mes souhaits mais en fait visiblement si parce que sinon vous y pousserez pas d'accord mais voilà donc on vous donne beaucoup de courage parce que peut-être que ce neuf de coupe que vous croyez être votre grand bonheur ou ce qui vous conviendrait parfaitement ben c'est pas forcément ça en fait c'est très difficile de savoir ce qui est bon pour nous d'accord peut-être que vous n'êtes pas complètement détaché de l'empreinte de l'éducation que vous avez reçu de ce que la société fait de nous qui nous fait penser que on doit être comme ci on doit être comme ça on doit construire ça on doit aller vers ça on doit voilà mais c'est vous voyez c'est on doit on doit on doit ça veut pas dire que c'est j'aime 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 j'ai besoin de en vérité c'est pas forcément ça donc là je pense qu'il y a quelque chose dans vos attentes qui doit évoluer en fait voilà ça veut pas dire que vous n'allez pas vivre quelque chose de merveilleux mais ça correspond pas forcément à l'image que vous en êtes fait alors qu'est-ce que vous voyez venir qui arrive vous arrive au cours du mois mais qui est conscient que vous savez déjà plus ou moins le 6 de coupe alors ça peut être plein de choses alors première chose c'est que peut-être que vous savez que vous êtes nostalgique par rapport à un passé c'est pas étonnant parce que vous avez un deuil à faire donc voilà peut-être que vous allez vous retrouver au cours du mois de nouveau dans des énergies où ben forcément vous êtes nostalgique parce que pour pouvoir faire votre deuil si vous n'y pensiez pas à ce qui vous a blessé dans le passé ce qui vous a causé du châtrin il faut ce qui est pas de faire le deuil en fait c'est pas comme ça qu'on fait le deuil c'est pas de dire ben j'y pense pas c'est je sais que c'est là et je le fais avec en fait j'arrive à reconstruire autre chose donc peut y avoir des énergies de nostalgie qui remonte il peut y avoir aussi une grande légèreté en fait de l'amusement comme si vous étiez un enfant à nouveau alors peut-être que il y a quelque chose en rapport avec soit l'enfance soit votre enfant intérieur soit le fait d'avoir des enfants ça peut être ça aussi d'accord donc je pense quand même que dans tous les cas ce nouveau départ mais vous amène vers quelque chose où on se prend pas la tête c'est à dire que on y va un peu naïvement un peu avec légèreté voilà ça peut aussi parce qu'un site de coupe c'est ça nous amener vers quelque chose de karmique c'est à dire que vous êtes en train de régler quelque chose de karmique et là normalement je vous apprends rien c'est à dire que vous savez ça vous étonne pas du tout donc voilà ça peut être par exemple une la fin d'un nœud karmique en fait ce nouveau départ vous enterrez un problème karmique enfin vous enterrez je dis vous enterrez c'est pas l'enterrer sans l'avoir résolu c'est parce qu'ici un trou je vous dis ça mais voilà vous mettez un terme un problème karmique c'est possible mais vous le faites en étant dans la légèreté dans l'accueil d'une énergie nouvelle jeune peut-être auquel vous n'aviez pas pensé c'est ce que je vous dis en fait ça correspond à ça peut-être que vous allez passer beaucoup de temps avec des enfants aussi d'accord voilà la question de l'enfant et elle est là en fait elle est sur le tirage alors ce qui vous surprend ce qui vous arrive mais de manière surprenante ou alors qui est inconscient chez vous la tour ok des grosses remises en cause en fait donc là il pourrait y avoir je vais quand même en remettre une dessus parce que la tour plus le diable bon ben voilà quoi ça peut être un peu un peu compliqué à vivre donc il peut y avoir des personnes qui ont fui des choses en elle profondément et malgré les signes de l'univers vous n'avez pas fait attention et du coup il peut y avoir un gros chamboulement qui vous arrive quelque chose qui vous tombe dessus vous ne vous attendiez pas du tout donc ça peut ne pas être très agréable pour certaines personnes pour d'autres ça peut être un coup de foudre nouveau départ cavalier de coup il peut y avoir un coup de foudre il peut y avoir des grosses remises en cause sur un schéma de pensée c'est ce que je vous ai dit là il y a une évolution donc peut-être que vous allez prendre conscience de ce qui vous limitait profondément et qui a carrément besoin d'être détruit vous n'en avez plus besoin alors qu'est ce que c'est que cette tour donc évidemment ça dépendra des personnes le page de bâton c'est la méfiance que vous avez que vous allez laisser si vous êtes toujours en train de vous poser des questions un reniflé à l'avance à dire là j'y vais j'y vais pas il faut que je sécurise le terrain parce que si j'avance je prends un risque j'ai besoin de savoir j'ai besoin d'information et bien ce genre de comportement je pense ne ne correspond pas la réalisation de vos rêves en fait donc alors peut-être aussi que vous allez avoir c'est ce que je vous ai dit des grosses révélations quelque chose qui devient hyper limpide hyper clair voilà ça peut ça peut être ça aussi une grosse compréhension sur un blocage inconscient en fait un mais avec un 5 de couple dans ce que vous voulez de toute façon c'est ce que vous souhaitez vous souhaitez passer à autre chose donc il va bien falloir conscientiser les choses pour nettoyer pour évacuer alors sur le plan financier 5 de bâton bon je pense que vous n'êtes pas alors soit vous êtes en concurrence c'est à dire que pour vous l'argent c'est important et vous sentez que vous êtes vous avez une relation de concurrence sur le plan financier alors quoi je ne sais pas mais peut-être qu'il faut que vous vous battiez pour obtenir un budget que vous fassiez votre place ça peut être ça ça peut être aussi que vous vous dispersez un peu ça le bâton c'est pas une énergie donc si vous comptiez faire des économies c'est pas ça en fait là c'est pas l'objectif du tout c'est plutôt l'inverse donc peut-être que vous êtes un petit peu en conflit avec vous même aussi par rapport à ou avec des personnes avec qui vous vivez ça peut il peut y avoir des disputes peut-être avec votre partenaire sur sur l'argent c'est possible ou peut-être que vous êtes en conflit avec vous même en vous disant ah zut j'ai trop dépensé ou alors zut j'arrive pas du tout à dépenser des vierges ça peut ça peut être ça aussi pour vous peut-être que vous avez du mal à lâcher prise sur le budget et que du coup ça crée des conflits internes voilà il y a une notion de ne pas être très aligné de pas être très en accord avec ce qui se passe voilà sauf si vous sentez cette histoire de concurrence vous essayez de récupérer l'argent et de l'argent il faut se battre pour pour obtenir quelque chose voilà ça peut peut-être que vous sentez que vous avez besoin d'investir aussi pour pouvoir faire votre place c'est à dire que il ya des dépenses qui sont nécessaires parce que vous devez faire votre place et que vous vous dites bon bah du coup je sais pas si vous montez une entreprise de maçonnerie je dis n'importe quoi nouveau départ bon bah c'est sûr que si vous n'avez pas de bétonnière si vous voulez il ya un moment où voilà les concurrents ils vont avoir une bétonnière alors c'est tellement gros ce que je vous dis que je pense que personne n'aurait pensé à monter une entreprise de maçonnerie sans bétonnière mais bon vous voyez ce que je veux dire il ya un moment où il faut aussi être compétitif en fait donc bah ça engendre peut-être des dépenses pour pouvoir alimenter quelque chose sur le plan professionnel ou bah être compétitif c'est souvent sur le plan professionnel sauf si vous voulez être compétitif sur votre look ou des choses comme ça relever des défis enfin ce que je sais ça peut être ça aussi voilà pour faire votre place parce que vous voulez peut-être plaire à quelqu'un là quand même donc il peut y avoir aussi des dépenses par rapport à ça c'est possible alors ensuite sur le plan professionnel le jugement nouveau départ vous voyez il ya quelque chose là nouveau départ aussi nouvelles informations peut-être que vous pouvez avoir des relations difficiles avec les personnes de votre entourage au boulot qui pourraient porter un regard de jugement sur vous ça peut ou alors ça va être tout l'inverse c'est à dire que vous aviez peur d'être jugé et finalement vous vous détachez complètement de ça ou alors personne ne vous juge en fait comme vous avez le diable je serais pas surprise que certaines personnes me disent bah oui au boulot on me regarde de travers etc mais c'est justement pour que vous vous affirmiez en fait que vous n'ayez pas peur de ce regard que vous puissiez passer un cap passer à autre chose peut-être que vous vous donnez une deuxième chance aussi le jugement ça peut être ça vous vous donnez peut-être une deuxième chance sur un projet ou sur votre travail tout simplement voilà ça peut être une promotion aussi une élévation un jugement c'est on passe à autre chose donc pourquoi pas une promotion si c'est ce que vous souhaitez ou si c'est le moment pour vous ça colle ça colle complètement donc dans ce cas là peut-être que vous allez vous dire ah bah oui mais ça correspond pas au poste éventuellement que je voulais c'est pas tout à fait ça moi j'avais rêvé d'autre chose depuis que je suis petit je me dis que je vais faire ça et puis si on me propose et ben oui mais voilà c'est comme ça peut-être bien que c'est fait pour c'est fait exprès parce que ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort d'arrêter d'être dans la méfiance ou la prévoyance il peut y avoir trop de prévoyance ici c'est à dire que vous voulez peut-être contrôler les choses à l'avance le page d'épée est extrêmement prévoyant donc c'est sûr que là ben sécuriser les choses avant qu'elles soient là ben c'est pas possible en fait donc c'est ça qu'on va peut-être que vous allez conscientiser ça voyez ça me vient maintenant alors sur le plan sentimental sachant que je vais compléter le tirage avec d'autres cartes sentimentales vous faire un tirage sentimental uniquement alors qu'est ce qu'on vous dit et regardez ça vous avez envie de vous investir vous êtes plein de vous rayonnez vous êtes plein de bonheur de joie et d'énergie yang donc il peut y avoir une énergie yang autour de vous aussi un quelqu'un de masculin de de charmant de joyeux de de gay en tout cas c'est la pêche en fait sur le plan sentimental c'est la pêche donc c'est cool voilà on va voir je ne développe pas trop puisque je vais vous faire un autre tirage mais voilà vous rayonnez vous êtes plein d'énergie donc que vous soyez en couple ou célibataire de toute façon vous êtes dans une dynamique positive pour créer quelque chose ça se recoupe avec avec ce qu'on a depuis le début donc pas de pas de surprise voilà une grande force alors sur quoi est ce que vous finissez le mois non j'aurais dû demander avant pardon le piège à éviter pour vous au cours du mois le 6 de bâton c'est croire que vous êtes arrivé en fait c'est oui c'est ça en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure alors soit croire que tout vous est dû alors bon je suis désolée de vous dire ça c'est peut-être pas très agréable mais peut-être que vous avez un petit côté comme ça en vous disant mais normalement mais je mérite ça je devrais avoir ça et en fait ben la preuve c'est que du coup vous pensez que votre rêve va se réaliser que ce que vous souhaitez peut se réaliser et en fait l'univers est en train de vous dire pas exactement comme ça le rêve un peu un peu plus autrement et du coup vous pourriez vous dire mais mais attends mais t'as pas vu là tout ce que j'ai fait là déjà je voilà donc vous croire un petit peu un peu sûr de vous en fait en se disant ben j'ai beaucoup travaillé donc maintenant je mérite quelque chose je vous dis pas que vous méritez pas ce que je veux vous dire c'est que ce que vous pensez mériter c'est inférieur à ce que l'univers a en tête pour vous c'est pour ça qu'il vous donne pas je voulais vous dire autre chose et c'est parti non bah écoutez c'est que c'était à peu près ça peut-être que ouais vous voudriez obtenir le soutien des autres enfin être dans une forme de gloire en fait ça y est je suis arrivé ah c'est croire que vous êtes arrivé au bout que vous avez gagné non mais ça se recoupe avec ce que je vous ai dit avant donc je vais rester sur ça alors sur quoi est-ce que vous finissez le mois parce que vous voulez faire un deuil vous voulez tourner la page vous finissez sur quoi j'ai mis la carte en dessous parce que je manque de place le 2 de bâton sur un des projets un choix à faire vous allez avoir un choix à faire voilà bon bah on verra sur le mois sur le mois à venir mais de toute façon nouveau départ c'est pas étonnant il y a une direction à donner à votre vie là donc ça correspond en fait ça veut dire que je pense que vous allez accepter ça vous allez accepter que ce soit pas exactement comme vous l'avez vous l'aviez imaginé parce que du coup vous vous projetez vous vous dites bon bah maintenant ok j'ai je vais faire mon choix et je vous répète il n'y a pas de bon ou de mauvais choix il y a le choix qu'on assume et celui qu'on assume pas donc bon évidemment si vous n'êtes pas je vous dis ça parce que vous êtes des personnes réfléchies que vous posez des questions sur vous on peut pas dire ça à tout le monde il y a des gens qui font des bêtises ça existe voilà alors on va prendre les cartes de coeur je vais garder votre soleil là et on va regarder ce que ça nous dit sur le plan sentimental uniquement pour vous les vierges vérifiez que ça fonctionne bien oui ça tourne alors on aura l'oracle toi et moi que vous connaissez et le love story oracle si je peux je mettrai les noms des jeux sous la barre d'infos je vais essayer de pas oublier le respect peut-être que vous devez respecter un cycle peut-être aussi que ce qui compte le diable là qui vous fait si peur à partir du moment où vous êtes dans le respect de vous-même ou qu'on vous respecte le diable il va pas vous faire grand mal la guérison elle vous êtes influençable je pense et vous guérissez par rapport à ça c'est à dire ce que les autres vous disent vous n'allez pas écouter un autre homme alors peut-être que vous aviez imaginez pour les célibataires peut-être surtout parce qu'un autre homme si vous êtes en couple stable voilà tout le monde va pas avoir un autre homme c'est pas forcément le but mais si vous êtes célibataire peut-être bien que l'univers va vous ouvrir le coeur vers une personne qui correspond pas forcément à vos attentes en fait et et ben voilà on vous l'a dit est-ce que c'est le diable de cette personne est-ce que ça va être bien pas bien enfin voilà il y a un peu de ça est-ce que je crains un risque le consultant la consultante self-worth donc vous voyez ce qui compte c'est déjà le respect que vous vous accordez à vous-même je dis le respect parce que j'ai eu la carte du respect qui est tombée tout à l'heure elle est peut-être remise dans le tirage la valeur que vous vous accordez le départ le point de départ de votre énigme il est là en fait la guérison donc vous allez mieux ou vous devez guérir ça c'est ça qui est en train de guérir en fait c'est la priorité si vous allez mieux le diable il va pas vous faire peur voilà si vous n'allez pas bien du tout sur ça sur la valeur que vous vous accordez le diable il va venir vous piquer là pour que vous puissiez initier un nouveau départ des cadeaux donc la valeur que vous avez alors peut-être que vous pourriez avoir une surprise aussi mais voilà on retrouve notre page d'épées avec je fais attention je suis méfiant je suis sur mes gardes et de nouveau les influences donc peut-être que vous avez besoin de guérir par rapport à ce qu'on vous raconte je pense ou alors ou alors peut-être qu'à force de faire attention vous cherchez un influence en fait je pense que vous avez un petit côté je voudrais être sûr que qu'après ça va aller alors quelle que soit la relation que vous viviez même s'il n'y a pas de relation en fait c'est-à-dire le prochain que le prochain amoureux bah je je sois sûr et en fait je pense que vous essayez d'influencer l'énergie c'est-à-dire de dire plutôt que de vous laisser porter vous de de dire bon bah voilà la vie m'apporte ci ou ça elle m'apporte peut-être un cadeau là il peut y avoir des surprises hein surtout pour les personnes qui sont guéries qui vont bien mais du coup peut-être que vous allez avoir votre votre petit renard intérieur qui va ressortir en disant ouh là là fais attention fais attention est-ce que tu es sûr que cet homme cette personne va être la bonne personne pour toi voyez et vous vous auto sabotez là alors peut-être que vous avez des amis aussi qui jouent très bien ce rôle autour de vous ils disent oh mais méfiance ça va pas être une personne pour toi ça ou alors bah si vous êtes en couple bah c'est pareil en fait peut-être que vous essayez de faire en sorte de vous assurer que plus tard dans dix ans ce sera toujours aussi bien avec votre partenaire et que du coup en fait ben parce que vous êtes un vrai cadeau dans sa vie ou quelque chose comme ça mais en fait le vrai fond du problème c'est pas de sécuriser la relation avec votre partenaire c'est déjà d'être aligné sur ce que vous vous êtes et de savoir la valeur que vous avez en fait la tromperie la méfiance la méfiance vous voyez donc la transformation le changement les ailes la faim les blessures on a quand même la faim sur les blessures les coeurs blessés l'instabilité les épreuves alors pour les personnes qui vont bien on va commencer comme ça je pense que les personnes qui vont bien vous avez connu des périodes de votre vie que vous avez dépassé certainement maintenant où il y a un renouveau vous savez la valeur que vous avez il y a un renouveau mais vous avez connu l'adultère ou la tricherie ou des gens qui vous ont menti qui ont été malhonnêtes avec vous vous arrivez à une phase de votre vie où parce que vous êtes guéri parce que vous allez bien vous pouvez maintenant dire au diable bon écoute diable tu es sympa mais moi les blessures de coeur etc c'est terminé en fait d'accord par contre en fait si vous voulez comme vous n'êtes pas encore complètement au clair avec ça dans votre esprit et bien vous vous retrouvez quand même malgré tout dans une situation instable où c'est une épreuve l'univers vient vous tester ici pour voir si vous allez être capable de dire oui bah même si c'est même si j'ai pas de garantie absolue qu'on va pas me tromper et bien je vais quand même essayer ce nouveau départ en fait voilà je vais quand même tenter ma chance donc voilà donc du coup c'est une épreuve maintenant pour les personnes alors pour les personnes qui sont dans des relations de dépendance extrêmement toxiques où vous êtes pas bien sur votre couple des choses comme ça là attention parce que là vous avez quand même des choses difficiles vous avez effectivement la tromperie l'adultère le changement vous donne des ailes ben c'est qu'en fait je pense que vous allez comprendre que si on vous trompe au bout d'un moment ça suffit quoi vous n'allez pas rester sur ce genre de blessures en permanence et vous allez pouvoir ben c'est une épreuve ça génère beaucoup d'instabilité dans votre vie certes si vous êtes en couple plus ou moins stable enfin plus ou moins vous croyez qu'il est stable avec quelqu'un qui vous trompe au bout d'un moment vous allez bien vous rendre compte que c'est pas possible en fait et que ça vous dévalorise donc là vous vous êtes en train de travailler sur l'image de vous vous êtes en train de reconstruire là au travers de cette blessure qu'on vous inflige vous allez reprendre confiance en vous en disant bon maintenant ça suffit et puis voilà je suis pas il peut y avoir des partenaires qui vont et qui viennent sur une relation toxique c'est tout à fait ça c'est je suis avec toi mais bon en fait je suis pas avec toi voilà vous savez ce qui est assez typique je trouve de la relation toxique excusez moi alors si vous êtes marié en couple avec cette personne ça vous parlera pas mais si vous êtes sur une relation qui dure depuis un moment avec quelqu'un mais vous savez pas si ça va évoluer si c'est positif si ceci cela voyez ce que vous faites avec cette personne c'est à dire est-ce que cette personne vous la voyez pour des moments sympas intimes chez vous chez lui et puis on partage un bon moment on mange ensemble voilà on a des rapports et puis voilà et puis après on s'envoie des sms mais par contre on fait rien ensemble ça et puis vous sentez que la personne n'est pas toujours là que malgré tout les week-ends vous êtes tout seul voilà ça si ça vous met en souffrance c'est typique d'une relation toxique en fait c'est à dire que on vient chercher quelque chose qui nous nourrit le diable il vient se remplir le petit bidon là donc on profite d'un bon moment et puis derrière il n'y a rien voilà et ça ça détruit à force parce qu'à force de taper dans les ressources et bien voilà maintenant si vous voyez que vous faites des choses avec cette personne que vous construisez quelque chose que vous échangez des moments etc. là c'est pas c'est pas toxique après il peut aussi y avoir des personnes qui sont sur des relations tentantes des relations charnelles mais on n'y met pas tout son investissement ça nous rend pas malheureux de pas passer tout notre temps avec le partenaire si vous êtes bien que vous le vivez très bien comme ça ben il n'y a pas de soucis en fait là où ça devient compliqué c'est quand vous attendez autre chose et c'est peut-être le cas parce que vous avez votre neuf de coupe en frein vous attendez quelque chose et puis finalement ben ça ne se réalise pas donc là il peut y avoir des relations effectivement toxiques et dans ce cas là vous devez sentir une souffrance en vous et là ben il faut penser à vous protéger et puis pour les personnes qui sont qui sont en couple stable ou ça va avec votre partenaire ici on voit que il y a un renouveau un changement que vous ne pouvez pas toujours être dans la méfiance par rapport à votre partenaire que ça le fait d'être dans la méfiance ça donne de l'instabilité à votre couple ça impose des épreuves en fait vous avez besoin de dépasser ça voilà pour initier quelque chose où vous allez être plus en confiance mais vous allez y arriver il y a des choses qui ne sont pas dites là sur les couples vous voyez regardez arrivé au couple j'arrive plus à parler en fait en fait le fond du problème c'est pas votre couple c'est vous ça veut pas dire que c'est de votre faute ça veut dire que c'est la confiance que vous vous accordez à vous même voilà et si vous vous accordiez cette confiance vous ne seriez pas dans le doute et dans l'épreuve en fait par rapport à votre couple si vous êtes bien sur votre couple ce qui est peut-être le cas puisque on a ce soleil ici voilà alors en synthèse et quand le diable ce pauvre diable me tire par les pieds ça me chétouille ça me ratouille ça me donne des idées je fais que des bêtises derrière l'église je peux pas m'en empêcher euh après je sais plus c'est c'est pas de ma faute je sais plus c'est pas de ma faute non c'est pas ça je suis la bonne du curé je voudrais bien mais je peux point bon euh je vais peut-être arrêter de baller les cartes donc ça le diable avec la bonne du curé c'est pour les personnes qui vont bien c'est-à-dire qui peuvent s'adonner à de la légèreté c'est une épreuve d'oser faire ça peut-être et et voilà quoi amour véritable traiter les problèmes familiaux c'est certainement lui pourquoi est-ce qu'on vous parle d'amour véritable alors que là on nous alors peut-être que derrière c'est cette relation euh diabolique euh ça c'est plus pour les célibataires il peut se cacher quelque chose de d'authentique dans cette relation malgré le fait que vous ayez l'impression que ça l'est pas par contre vous voyez il y a encore les enfants il y a encore un rapport aux enfants qui qui est important donc euh peut-être que alors peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un que vous aimez vraiment vous vous dites que c'est lui et que vous allez devoir dépasser euh euh un karma familial ou quelque chose comme ça pour pouvoir construire votre vie avec cette personne c'est possible peut-être que vous avez déjà des enfants avec cette personne que voilà vous savez que vous êtes en train de dépasser quelque chose même si c'est compliqué en ce moment avec cette personne on s'aime quand même voilà donc euh euh on arrête de mener l'enquête sur le sur son amoureux ou sur euh son partenaire euh voilà si vous êtes célibataire moi j'ai l'impression qu'il faut que j'en remette une là c'est certainement lui on va vous dire c'est vraiment lui c'est vraiment lui c'est vraiment lui ouais je pense qu'en fait pour les personnes pour eux il y a un certain nombre de personnes si vous voulez où il faut lâcher prise on le voit avec le diable c'est ça en fait qui veut vous faire faire le diable donc la question de l'amour véritable les soucis que vous avez eu alors on sent votre deuil là d'accord sur une histoire d'amour qui vraiment vous tenez à coeur et maintenant la question de savoir si c'est vraiment la bonne personne pour vous ou pas j'ai envie de vous dire je suis pas sûre que ce soit la question en fait c'est à dire que il faut que vous pardonniez ce qui s'est passé et puis dans votre vie qui est pas forcément avec cette même personne si vous êtes sur un nouveau départ ça peut être une nouvelle personne mais il faut que vous pardonniez ce que vous avez vécu dans votre vie pour pouvoir vous ouvrir à autre chose et laisser de côté en fait ce qui s'est mal passé dans votre famille tirer des leçons en fait mais pas rester en permanence dessus et l'amour véritable ben vous verrez bien en fait est-ce que ça va être vraiment l'amour véritable pour les célibataires est-ce que ça peut être vraiment véritable pour les célibataires réconciliation et derrière j'ai l'amour passager l'amour éphémère donc vous voyez j'ai quand même bien l'impression si vous voulez que vous allez être en paix par rapport à ça c'est à dire que peut-être que vous vous avez voulu avoir une vraie belle histoire d'amour moi je veux ça et puis ça et rien d'autre en fait et ben oui mais c'est peut-être pas l'étape qui est prévue pour vous pour l'instant ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir une relation dans laquelle vous êtes bien ou vous êtes en paix avec vous-même la réconciliation c'est par rapport à vous d'accord et sur quelque chose de léger sur du flirt en fait parce que le diable ça reste quand même le diable quoi d'accord on peut pas trop se marier avec enfin il vaut mieux pas bon écoutez je vous embrasse j'espère que ce tirage vous a plu vous aura parlé mettez moi mes petits pouces qui m'encouragent je vous souhaite un très joli mois de février et puis je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos à bientôt bye bye à bientôt